bonjour les taureaux je vous souhaite la bienvenue au centre djinko et nous avons nous allons ensemble et bien regardez vos énergies pour vous les taureaux pour ce mois d'avril donc j'espère que vous allez bien que vous vous portez bien et on débute directement je vais essayer de faire plus court les vidéos d'accord vu que en vue des circonstances et que tout le monde et bien utilise énormément youtube et puis puis voilà donc je fais aussi court pour que nous tous puissions et bien utiliser ce réseau qui est juste super un donc voilà il faut partager les choses donc voilà on y va on débute avec le marc de café et c'est parti et c'est parti et c'est parti quel est le message en tout cas pour vous les taureaux pour ce mois d'avril il ya des choses qui vous ont été cachés qui vous sont cachés qui sont en train de vous allez ouvrir les yeux vous allez voir en tout cas ce qui vous a été caché et bien va vous être dévoilé d'accord avec ce dévoilage ces choses qui vous ont été cachés bien ça va vous donner aussi une une libération et puis surtout une évolution à de pouvoir passer à autre chose je sais pas si c'est en question un lien avec l'amour mais voilà il ya peut-être quelque chose qui vous a pas été dit avant parce que et bien c'était pour vous préserver un puis maintenant et bien on va vous le dire parce que voilà c'est le moment de passer à autre chose d'accord nous avons ici le chiffre 3 je sais pas si ça fait si c'est un nombre pour toi ou en tout cas c'est assez une concrétisation est ce que tu as 33 ans donc je n'en sais rien mais en tout cas si c'est le cas on a et bien une un contrat d'accord ou alors et bien une concrétisation ou un diplôme une réussite en quelconque peut-être aussi au sein de la famille qui est en train de se mettre en place donc qui en train de se manifester à savoir peut-être une nouvelle un nouveau petit bon bain ou un nouveau dans la famille ou en tout cas voilà il ya vraiment cette protection qui est sur toi c'est aussi sûr je m'adresse bien à celui qui a 33 ans d'accord il ya eu beaucoup de mésententes hein de choses qui t'ont un petit peu embêté où il ya eu beaucoup de des choses qui ont été dites d'accord mais c'était plus pour t'enquiquiner pour t'embêter c'était même pas c'est même pas pour plaisant hein donc donc voilà c'est pour vous les taureaux et bien ce mois-ci il ya justement tout ce qui était c'est mais 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 disance je vais y arriver et ça ça va finir on est vraiment dans cette phase de changement de ça c'est comme s'il y avait un en foutisme aussi qui était de votre part parce que de toute façon et bien ça ne vous attend pas ça ne vous attend plus donc voilà il ya vraiment ça pour beaucoup et bien il est temps de vous accorder aussi du temps à travers aussi la musique ici on voit un saxophone donc voilà est ce que tu kiffes ça en tout cas ça amène aussi de la musique donc aussi les plaisirs du lâcher prise un donc voilà ce qu'on t'amène ce qu'on te dit un petit peu pour ce mois ci qu'il faudrait peut-être que tu fasses et bien c'est que tu t'accordes du temps pour toi chose que tu n'as jamais donc voilà les choses sont en train de prendre un nouveau départ un nouvel envol une nouvelle direction surtout c'est celle que tu as décidé c'est de voir les choses en tout cas d'une autre manière et là tu y vas on a à nouveau ce 3 qui est défini par un dauphin d'accord donc ça nous montre à quel point tu vas faire un bond très vite et que les choses et bien ça va te passer par dessus ça va même pas te freiner sur ton chemin de vie d'accord donc voilà lance toi vas-y ici nous avons la lettre air d'accord donc je sais pas est ce que c'est un prénom avec un animal on dirait le scorpion est ce que c'est un signe est ce que tu es au vos ascendants scorpion je serais assez curieuse de savoir si tu as ce air parce que là on a quoi on a pour vous on a une une comment je peux dire une collaboration que tu aurais jamais pensé c'est ça le pire parce que c'est vraiment le ying et le yang mais voilà il ya une concrète il ya une une coopération à un partage en tout cas une quelque chose qui se met en place à deux un pour pour pouvoir avancer sur ce nouveau départ il ya beaucoup de départ et de revient il ya beaucoup de choses comme ça les gens qui partent et qui reviennent tu es très guerrier un toile toro on voit ici un c'est vraiment on a les les comme si vous partiez en guerre c'est pas ça mais de ce qu'on voit ici et bien c'est déjà de ce qui va être mis en place d'accord je te parle pas en semaine je suis plus dans le dans l'avenir un dans le futur malgré que je n'y suis pas dans l'avenir un d'accord mais voilà ce qu'on voit ici et bien c'est quelqu'un de combatif un qui part seul d'accord qui à deux vont prendre une décision un va partir seul et puis à des moments définis ils vont devoir collaborer ensemble pour pouvoir avancer pour certains d'entre vous vous avez aussi une votre troisième oeil un qui est ouvert d'accord qui en face de transformation d'éveil spirituel où vous percevez où vous voyez certaines choses il ya aussi à lâcher prise et aussi la fin d'un cycle qui est en train de se manifester pour vous je dis pas qu'elle aime qu'il est maintenant mais en tout cas je pense c'est dans les mois à venir en tout cas peut-être pour le mois de mai je n'en sais rien parce que c'est un petit peu comme ça que je ressens donc certains d'entre vous et bien vous allez aller dans une transformation totale d'accord donc peut-être que ce mois d'avril il va être encore un petit peu boule de neige mais c'est rien c'est juste pour après pouvoir passer à la transformation pour le mois d'après d'accord il ya une rencontre qui va se faire en tout cas dans l'avenir où on voit en tout cas deux personnes qui se retrouvent qui se rencontrent c'est un petit peu la direction que tu as décidé de prendre pour certains j'espère que vous avez compris ce que je viens de dire parce que je pourrais pas répéter on m'a montré un truc j'aimerais le revoir s'il vous plaît en tout cas on me montre l'éternel donc tu es vraiment sur ton chemin de vie d'accord en tout cas ce qui est en train de se passer doit se passer qu'avons nous là certains d'entre vous et bien vous êtes en train de manifester votre potentiel d'accord autant votre potentiel pardon vibratoire vos énergies qui sont très très fortes et vous arrivez et bien à déplacer les montagnes vu qu'on te montre ici les bras levés et puis tu déplaces tu envoies des énergies tu nettoies tu purifies c'est très bien avec l'aide de l'un peut-être de tes ancêtres ici à deux donc voilà on a vraiment ces énergies ces mouvements qui sont en phase à nouveau le chiffre 3 qui est là donc on repart avec ce 3 et l'amour donc voilà il y a vraiment une évolution amoureuse en tout cas une concrétisation pardon donc il y a un nouvel amour ou alors votre amour il est sincère et il est vrai d'accord malgré qu'il y ait eu des problèmes des difficultés et bien vous arrivez toujours à passer outre ces difficultés ces petits moments un petit peu compliqués on a aussi et bien lâcher prise aussi sur les sur le passé pour vous les taureaux ou bien il faut lâcher prise aussi sur certaines choses qui vous ont un petit peu enquiquiné embêté d'accord il y a comme un grand ménage que vous êtes en train de faire ou qui va se mettre en place mais en tout cas il y a vraiment un avant et un après qui est en train de bouger en tout cas chez vous on voit que il y a la demande et puis que c'est en train de il y a aussi un voyage qui va être prévu qui va être fait pour vous donc je ne sais pas si tu as envie de de foutre le camp mais en tout cas si tu en as envie et bien prévois déjà ça je ne sais pas si c'est l'Egypte en tout cas c'est l'Amérique du Sud l'Afrique donc après voilà il y a l'Egypte voilà donc c'est il faut vraiment que ça te parle à toi mais en tout cas on me montre plus ça ou est-ce que c'est tes origines je n'en sais rien ben voilà c'est ça on me parle ici aussi de beaucoup de magie donc je sais que ça va ne parler qu'à certains d'entre vous mais il y a aussi un potentiel énorme d'accord où c'est aussi une purification qui vous est demandée donc c'est pour ça que vous avez peut-être envie de d'allumer un petit peu des bougies un peu partout où le feu et bien ça vous apaise d'allumer le feu d'un barboque ou je ne sais pas ou de faire un petit feu de camp si vous avez la possibilité que vous ne risquez rien et bien ça vous apaise donc c'est pas rien c'est juste vos énergies aussi qui ont besoin d'être purifiées et qui sont en train d'évoluer de lâcher prise vous avez un énorme potentiel en tant que magie blanche c'est très très fort je ne dis pas dans l'autre magie parce que pour moi je ne travaille pas avec ça donc pour moi je ne le dis pas ça ne m'intéresse pas mais en tout cas c'est vraiment très fort c'est vraiment une magie forte ici on voit quelqu'un qui est en train de se libérer d'une magie en tout cas de se libérer des chaînes qui l'ont prise qui ont été qui lui ont été posées je dis bien qui lui ont été posées là je ne parle pas de magie je ne suis pas en train de dire qu'on t'a fait quelque chose loin de là là je pars sur un autre registre pour certains d'entre vous et bien vous êtes enchaînés on vous a enchaîné et puis c'est fou c'est que ça te prend en tout cas tout l'abdomen c'est comme s'il y a des moments et bien tu te sentais oppressé et bien c'est justement ces chaînes qui t'ont été posées depuis ton enfance je pense ou depuis un certain temps qui ne te laissent pas avancer vu que tu es dans une tourmente et c'est ça que tu essayes de t'en libérer et c'est tes demandes peut-être que tu le fais ou si tu ne le fais pas et bien fais-le pour que tu puisses te libérer n'oublie pas qu'il y a énormément de magie blanche là autour donc tu peux t'en libérer sans autre d'accord ? c'est un beau message en tout cas pour l'instant c'est magnifique donc on continue avec la couleur qui va t'être donnée pour ce mois pour toi taureau d'accord ? c'est la couleur qui va te suivre que j'aimerais que si tu as la capacité de le porter sur toi ou en tout cas et bien de garder bien le message qui va t'être donné par cette carte dans ta petite dans ta petite cabosse comme moi je l'appelle je dis la petite cabosse comme la grande cabosse mais voilà c'est gentil c'est pas méchant s'il vous plaît dans ta tête c'est important que tu la gardes c'est la phrase parce qu'il faut vraiment qu'à un moment donné tu vas devoir la travailler d'accord ? donc voilà là on a l'oranger qui te dit quoi qu'il arrive je reste optimiste et positif et je sais tirer le meilleur de chaque situation d'accord ? donc voilà le message ainsi que la couleur que j'aimerais si tu peux porter sur toi la couleur orangée ou alors de temps en temps et bien reprendre ce message on continue avec les animaux de pouvoir pour ce mois d'avril pour toi taureau es-tu à l'aigle ? et son message et bien est que en prenant de la hauteur et en exerçant sa vision je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix d'accord ? j'espère que tu as pu comprendre ce message on continue avec l'oracle des anges gardiens l'oracle le message pardon et là on a amour pour toi et qui je vais lire le message j'ai pas mes lunettes donc je vais devoir je vais lire comme une crotte je m'excuse mais voilà alors les pensées et les sentiments négatifs sabotent ta poursuite du bonheur nous tes anges sommes là pour t'aider à guérir permet à notre énergie de guérison et d'écouler à travers toi et pardon permet à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton coeur en conscience un souffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment sens que ton coeur et ton esprit sont alignés avec le but sacré de ton âme et déversent ton potentiel divin à travers le pouvoir de l'amour je m'excuse de la lecture mais c'est un peu c'est un peu pas simple de lire là-dessus surtout que ça brille donc voilà on continue avec l'oracle des animaux divins c'est mon nouvel oracle je kiffe cet oracle donc je le j'ai besoin du bouquin par contre donc il décide une carte pour vous on va la découvrir et on va lire ensemble le message d'Acus et nous avons ici les animaux ordre et connaissance pour toi et c'est Narazima et c'est l'Inde je te montre la carte comme ça tu peux la voir peut-être qu'elle va te parler te dire quelque chose je pense que c'est ton ascendant qui doit être par là peut-être donc voilà on va voir animaux ordre et connaissance donc on y veut on va chercher le message et puis nous avons Narazimha Narazimha l'homme liant mythologie hindoue à la page 726 je vous donne la page parce que peut-être que vous avez aussi l'oracle donc comme ça vous pouvez je le trouve super bien mais moi j'aime bien quand je prends les oracles je vais jamais regarder ce qui est marqué dans les bouquins parce que c'est à eux à me parler mais celui-ci j'ai pas le décodeur j'ai beau le chercher c'est pour ça que je dois le prendre comme ça donc voilà alors le message pour vous qui vous est donné par la carte là et bien c'est que Narazimha représente une forme corporelle de la divinité avatar entre guillemets c'est la capacité de chasser les ténèbres pour rééquilibrer le cosmos j'espère que tu as bien compris ce que je viens de te dire parce que on reprend là sur les chaînes d'accord c'est bien une confirmation qui t'est donnée si vous avez si vous avez choisi la carte de Narazimha c'est que vous cherchez à amener plus de conscience sur cette terre quelle que soit l'activité que vous avez choisie votre travail est d'éliminer l'ignorance pour apporter l'éclairage et l'ouverture spirituelle donc c'est pas pour rien que j'ai parlé de magie blanche avant donc voilà ce que ça représente et bien pour toi taureau cette carte si tu n'as pas compris moi je vais pas t'expliquer comment j'ai moi je peux comprendre la carte là je veux et bien remets en arrière et puis tu réécoutes le message parce que ça doit te parler à toi c'est toi qui dois apprendre à comprendre le message s'il te plaît c'est pas moi qui va le travailler pour toi ça doit ça t'appartient à toi et je sais que ça va te parler parce que sinon et bien tu ne serais pas en train d'écouter la vidéo on continue avec et bien le tarot des onzes et je vais lire carte par carte on va découvrir le message qui t'est destiné à chacun d'entre vous à savoir que ben voilà c'est les énergies pour les taureaux donc c'est pas que tu es face à moi et que je suis en train de faire un tirage personnel d'accord donc voilà on continue et nous avons le chevalier de terre et pour certains d'entre vous et bien le message c'est que le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir honorer vos engagements et là on te parle à nouveau d'un ange gardien d'accord protection donc là avance n'aie pas peur tu peux y aller on continue avec le roi d'air qui te dit livrez le fond de votre pensée avec confiance donc là on te dit et bien dis les choses d'accord pour d'autres et bien demandez à un professionnel de vous conseiller d'accord trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives donc là on a trois messages pour certains et bien il va falloir que tu sois il faut que tu dises il faut que tu vises ton sac quand tu dois dire crotte et bien il faut que tu le dises crotte d'accord pour d'autres et bien c'est le moment aussi de demander et bien à quelqu'un qui a plus de connaissances que toi de lui demander des conseils pour justement gagner du temps d'accord et puis après il faut aussi trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives ça veut dire que c'est un temps pour chaque chose tu ne peux pas avoir les deux dans la même dans la même marmite il faut qu'il y ait un partage on continue avec le deux de terre et puis là le message qui t'est destiné pour certains et bien c'est qu'il y a trop de choses qui ont lieu en même temps d'accord pour certains il y a une nécessité de prendre une décision donc c'est pas pour rien et bien qu'on te dit que les choses elles viennent en même temps puis tu n'arrives pas à prendre une chose après l'autre donc voilà on te dit et bien tu prends une décision après l'autre voilà c'est normal aussi puis là on te dit aussi aborder les choses de manière ludique on te dit et bien de transformer ça tu peux plus à la rigolade façon de parler mais en tout cas il ne faut pas que ça te pèse et puis que tu arrêtes de dormir ou de respirer façon de parler que ça te fasse des crises d'angoisse non et bien tu prends de toute façon tu ne peux pas aller plus vite que la musique il faut juste prendre chaque un point après l'autre et puis comme ça et bien tu vas te rendre compte que tu vas avancer super vite on continue avec l'as de terre et puis pour vous et bien c'est que vous nagez dans l'abondance certains d'entre vous et bien c'est magnifique l'abondance qui est là donc c'est beau et puis une entreprise commerciale prometteuse et puis documents ou contrat important donc voilà là on a l'abondance qui est dans le domaine autant professionnel que professionnel tout court mais j'ai aussi j'aime bien aussi le sentimental parce qu'il y a aussi l'amour et la lumière dans le coeur c'est pour ça que je te le dis que je te le donne là on a l'expérience de vie avec l'archange Samuel et lui son message pour toi c'est que il y a un événement important qui fait rupture dans ta vie d'accord ça vient comme ça il y a une puissante révélation qui mène au changement ça reprend un petit peu ce que je t'ai dit avant dans le marat café et puis il est temps de déployer tes ailes ça veut dire qu'il est temps d'avancer à nouveau on part avec l'abondance donc n'aie pas peur d'accord et on termine avec le 10 d'eau qui te dit une vie familiale heureuse et enrichissante vos besoins affectifs et matériels sont comblés et des relations dignes de confiance donc que des beaux messages la famille c'est magnifique l'amour c'est beau aussi et les copains c'est top donc quoi de mieux pour vous les taureaux pour ce mois d'avril donc voilà les petites pousses j'en ai fini pour vous j'espère que cette guidance et bien elle vous aura servi qu'elle vous aura plu si c'est le cas et bien je vous laisse la partager la liker ou alors à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés bienvenue donc là et puis bien sûr si vous aimeriez une consultation en privé c'est bien volontiers nous avons il y a tout ce qu'il faut tout ce que vous devez savoir en barre d'infos et puis aussi et bien je vous laisse aussi si vous le voulez me suivre et bien sur la page Facebook du centre Tinko où là aussi vous pouvez regarder comment et bien avoir un rendez-vous pour un tirage privé d'accord donc voilà les petites pousses je vous kiffe grave je vous fais plein de petits poudous et puis je vous dis à bientôt bye bye les taureaux je vous dis